Salut à tous, je joue contre Z Pino, je me souviens de ce nom, j'ai joué contre eux il n'y a pas très longtemps et j'avais battu, c'était quoi cette partie, bon apparemment il n'a déjà pas joué la même chose, ah ouais ouais c'était vraiment une partie miniature, il a dû retenir la leçon, je suppose que j'avais joué D4, oui vu ce que je vois là, oui c'était D4. Une sorte de Benoni, je vais lancer mon pion, alors on va continuer, alors voilà, partie slave, défense slave mais fou G4 c'est pas bon, c'est pas perdant mais il peut se passer des choses très très dangereuses très très vite, fou D7 c'est original, pas forcément mauvais, le truc c'est déjà Db3 attaque ce pion donc il va encore devoir bouger le fou, est-ce que je prends là d'abord, prends Db3, en fait Db3 ça fait tout de suite une fourchette, puisque la dame ne défend plus, sauf que fou F8 règle le problème, peu importe que j'échange avant ou pas, je pense qu'il faut échanger avant quand même pour faire des menaces avec fou B5, pas tout de suite mais bientôt, donc là, effectivement c'est un autre moyen de sortir de cette double attaque, Ah non, là je me souviens, enfin j'ai retrouvé, en même temps je m'en suis souvenu, en retrouvant, c'est que je peux très bien prendre le pion, s'il échange les dames, j'échange les cavaliers, d'abord avec échec, en reprendre la dame, donc j'ai gagné un pion, malgré mes pions doublés, et s'il me prend là, j'ai gagné un pion, en même temps le mien est défendu, et s'il me prend là, j'ai par exemple ça, c'est une partie qui ne veut pas l'incrément, donc il va falloir que j'accélère un petit peu, alors quand je me souviens, le fou est pas exactement dans cette position, dans ce que je me souviens, le fou est en F5 en fait, est-ce que je préfère ça d'abord, non puisqu'il va venir là, donc si je reprends la dame, je perds le cavalier, il faut que j'échange ici avec échec, par contre je suis attaqué là, est-ce que j'aurais pas oublié un petit détail dans mon truc, si je reprends la dame, je perds un cavalier, c'est quoi cette histoire, ça c'était pas mon plan, pas du tout, qu'est-ce que j'ai fichu, Z Pino, je vais avoir deux pions pour la pièce, il y a quelque chose qui va pas dans ce que j'ai joué, je comprends pas où je me suis planté, même si je viens de là, il n'y aura pas de problème du tout, est-ce qu'il peut venir là, il me donne une case pour mon roi, meilleure case, en fait c'est marrant, j'ai le choix entre les deux pièces là, si je prends le fou, il va y avoir une fourchette, il va prendre ce pion, mais si je prends le gai, il va prendre ce pion là, dans tous les cas, il va y avoir une pièce de retard, et qu'un seul pion pour compenser, on va essayer de le harceler un peu, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, ok, là on va pouvoir récupérer un pion, mais dans deux noms, en échangeant des tours, par contre lui aussi, il va faut voir, on va voir ce qu'il se passe, si je joue ça, en fait il n'y a pas mal du couloir, parce que là, il faut encore revenir, en étant défendu par le fou, mais bon, ça serait rigolo, alors est-ce qu'on peut avancer nos pions, j'ai une vague majorité de pions, à l'aile roi, je vais venir là, ou là, si je viens là, il prend le pion, ma tour est totalement inutile à cet endroit, je vais 4, 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 il faut que je joue B4, B5, comme ça, si je prends celui-là, et ma tour revient en jeu, il me donne un pion passé, ça ne se refuse pas, G5 doit être possible, 6, on peut être, je vais offrir, JA, il ne se甚麼 pas, on peut être, ek, il protège son pion, Donc je ne peux plus jouer B5. Ah. Il y a un pion passé maintenant. Si je fais chèque, prends, 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 prends. Ce n'est pas terrible. J'ai envie de jouer ça. On va m'empêcher de jouer ça. Je ne sais pas. Non. On va essayer d'attaquer le pion H. On va vachement venir là aussi, mais je ne peux pas. Ah, il peut jouer ça. Mais est-ce qu'il aura le temps. Donc s'il prend l'oeil, ce n'est pas mat. Et s'il vient là, j'ai eu une menace de mat. Ce n'est pas malin de donner un pion juste pour faire une menace de mat. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait jouer ça ? Si j'attaque le fou, il va venir, il va le défendre comme ça. Donc on venira tout de suite. Non, je vais le jouer quand même. Comme ça, la tour n'attaque plus ce pion. Si je fais échec, il ne se passe quoi ? Il ne se passe pas grand-chose. Par contre, là, hop, hop. Ah, il peut jouer ça pour contrôler cette case. Ah, si je viens là, il gale la tour. Oh là, il faut que je vienne là, plutôt. Il faut faire une grosse boulette. Tant pis pour ce pion. J'ai une belle petite menace. Je ne pense toujours pas que la partie soit sauvable. Surtout avec 14 secondes. Enfin, si bien là, je fais échec. Là, je gagne. Quoique. Si, j'ai une dame. J'ai une dame. Mat ? Comme j'ai l'impression d'avoir volé cette partie, parce qu'il avait 4 minutes, j'avais 8 secondes. 14 secondes. 4 minutes pour éviter ma menacette. Pourquoi il n'est pas juste venu là, quoi ? C'est vrai que les pions, ils font un peu peur. Au pire, il donne le fou pour un pion. Est-ce que je suis gagné à ce moment-là, déjà ? Franchement, j'ai l'impression d'avoir volé cette partie. S'il était venu là, je t'ai venu là. Alors ça, je peux aussi faire échec comme ça. Il vient là. Après, il doit pouvoir me bloquer avec le fou. Et lui aussi, son pion, elle avance. Écoutez, en cas de désespoir, avancez vos pions. Vous pouvez toujours créer de la confusion. Donc, drôle de partie. Mat en 8. J'étais complètement gagnant, là. Et là, j'ai une mauvaise ouverture. Fou, j'ai 4, c'est mauvais. C'est quand même le 4ème coup le plus joué. Ah non, sur les chasses, mais masters, je veux. Et ça, je n'ai été joué que 17 fois par les maîtres. Fou F5 et fou G4, c'est des erreurs. Pas des grosses erreurs. Plus 0,5. Et là, le fait que l'ordi conseille de revenir en F8, montre bien que c'était une erreur. C'est à cause de Dame B3. Donc là, il revient en D7. Alors, Fou, F4. Il y a l'échange. Moi, j'ai échangé. Alors, il y a E4 souvent dans ces variantes-là aussi. À connaître. Comme astuce. Je n'ai pas du tout osé jouer E4. Ça a l'air de juste perdre un pion. C'est quoi l'idée après E4 ? Je pense que c'est de jouer Fou B5. Échanger ici et de jouer Fou B5. Et il n'y a pas de KS6 parce que je prends le cavalier. C'est vrai que ce que je dis, ça ne marche pas parce qu'il peut le faire. Ah oui, il peut prendre avec le cavalier. Avec un des deux cavaliers. Non, c'est difficile à voir. Ah ! Ah, non, d'accord. Le fameux Dame B3. C'est les mêmes coups que ceux que j'avais en tête, mais dans un peu un autre ordre. Avec la double attaque. Ok, ok. Attendez, pourquoi après Dame B3, il veut, je vais Dame B6. Ah, parce que ce n'est pas math. Effectivement. Et si j'avais pris le cavalier, je pense que c'est quasiment pareil. Ok, toujours est-il que je vais Dame B3 avant, ce qui était carrément mauvais. Mais là, c'est assez extraordinaire que mon coup soit K-0,8 alors que pour moi, ça perdait une pièce. C'est là que j'ai fait l'erreur. Ok, d'accord. Ok. Là, je reprends un Dame. J'ai quand même perdu une pièce. Donc l'ordi, ça ne le dérange pas parce que j'ai tellement d'autres menaces. Ah, ça ne le dérange pas. Les noirs sont un peu mieux. Donc moi, la variante que je croyais connaître, dans cette histoire-là, alors c'était peut-être avec fou F5 d'abord. Non. Ah, plus 0,6. L'ordi, il disait moins 2, il est passé à plus 0,5. Ah, la différence avec ce que j'ai joué, c'est que je n'ai pas de K-0 en prise en E5 dans cette variante. C'était ça l'astuce que j'ai jouée dans la partie. J'ai joué par cœur en n'oubliant qu'il y avait un détail crucial. Dans la partie, j'ai inséré K-0 en E5. Donc c'est carrément une amélioration. Gratuitement, je viens là. Mais du coup, cette petite manipulation ne fonctionne pas. Je perds une pièce. Pour un pion. Mais je suis un peu obligé d'échanger tous les fous, sinon je perds encore du matériel. Ceci dit, j'étais déjà assez content de la densité de mes pions au centre. Et là, est-ce que ça aurait été beaucoup plus mauvais de prendre là ? Ouais. Quitte à laisser un pion, autant laisser celui qui est doublé et isolé. Surprenez-la. Pourquoi je crois qu'il y avait une fourchette, moi ? Euh, mystère. Il n'y en a pas. En tout cas, voilà. J'essaie de l'arnaquer en attaquant, en avançant mes pions. Et là, je récupère un pion. Donc ça ne se refuse pas. Même si j'ai moins de pièces pour attaquer. Ceci dit, c'est plus mes pions que mes pièces qui vont essayer de poser problème. Et là, à ce stade, on est à 6 contre 4. J'ai deux pions pour la pièce ? Je croyais que j'avais qu'un seul pion. Je pensais que j'étais plus mal que ça parce que je croyais que j'avais qu'un seul pion pour la pièce. Et qu'en plus, je l'avais rendu. On va faire le compte. Ici. J'en ai 7. Et il n'y en a plus que 5, déjà. Là, j'en ai pris un, d'accord. Ah, et là, j'en ai pris un aussi. Donc, c'est ça pour ça. Quand même deux pions pour la pièce à partir de ce moment-là. Ah, oui, c'est ça. Et là, il en récupère un. Donc, je n'ai plus qu'un pion pour la pièce. Sauf que là, il fait une erreur. Il m'en rend un autre. Donc, j'ai à nouveau deux pions pour la pièce. J'avais perdu le compte. Mais en fait, c'est important parce que deux pions pour une pièce dans une fin de partie, ça peut être très très dangereux. Ça, je pense que ce n'était pas un bon coup parce qu'il me laisse faire un pion passer, déjà. Il n'y a aucune raison de jouer F6. Là, je ne me laissais pas de jouer F6 parce que sinon, il jouait G6 et il bloquait tout en laissant mes deux pions retardés, là. Je ne sais pas trop pourquoi il a joué F6. B4, c'est déjà un peu triste qu'il soit obligé de jouer tour B8. Parce qu'est-ce que je menace ? Je menace de remettre ma tour en jeu, en fait. Je vais B5, fou prend, tour prend, avec échec. En fait, je me gagne même le fou sur cette variante-là. Donc, je menace plus que ça. Mettons, il joue un coup bidon. En fait, je récupère la pièce. Non, je récupère pas la pièce, il peut encore aller en E8, mais je récupère un troisième pion. Et il vaut mieux qu'il aille là pour défendre le pion. Ah non. Ah ah ! Quatrième, je ne prends même pas. Si. Ouais, ou alors je défends celui-là. Ok, donc B5 était beaucoup plus puissant que ce que j'avais vu. J'avais vu que si je jouais B5, je prends et je reprends avec échec. Mais en fait, c'était même une fourchette. Donc, c'est normal qu'il ait joué tour B8. Après, G5 était le seul coup qui faisait quelque chose. Ou alors, je vais visiter à ramener ma tour. Réactiver ma tour d'une façon ou d'une autre, mais ça paraissait un peu lent. H5, probablement un bon coup. Pourquoi je n'ai pas fait la prise en passant ? J'ai cru que je ne pouvais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, c'est équilibré. Je me croyais complètement perdant encore. Là, je ne sais pas trop pourquoi il préférait menacer ça au lieu de continuer à avancer son pion. Si le pion avance encore une case, Matou, elle ne bouge plus jamais. Donc là, ça aurait été bien qu'il avance. Elle ne bouge plus jamais tant que celle-ci reste sur la colonne H. Je pense qu'il peut me créer des gros problèmes en attaquer ma tour après. Il me permettait d'avoir ses deux pions sur la sixième rangée. Et à partir de là, en fait, je suis déjà gagnant. J'ai cru que ce coup-là, il ne faisait rien en fait. J'ai dit qu'à un moment, c'est un coup qu'il ne fait rien parce que je ne voyais pas quoi faire après Roi-E7. Mais tout qu'on le fait, après Roi-E7, il y a la tour qui vient. Et Roi-E8. Ah, je vais de l'autre côté à ce moment-là. Ok, donc c'était déjà mort. Sauf que j'ai joué ça, qu'il lui essaie encore le temps de se sauver. Peut-être qu'il apostille de sacrifier le fou. Comme il y a quand même une pièce, il peut encore espérer sacrifier le fou contre un, voire deux pions. Je m'en tire bien parce que là, je n'ai plus que 14 secondes, quelque chose comme ça. Boum boum boum, les dames. Ok. Z-Pino. Bon, moi j'ai des bons résultats contre lui. 2-0. C'est tout pour aujourd'hui les amis. A bientôt. Salut.